ok coucou coucou on se retrouve pour la deuxième semaine merci ma ok cette fois pour que ce soit tout un peu plus clair genre plus organisé même si je suis pas assez beaucoup plus organisé j'ai préparé un carnet je pense que je ne vais pas le lire mais au moins dans ma tête c'est plus clair on adore donc commençons par le commencement premièrement on va vers tous les jours de la semaine comment ça va se passer alors lundi lundi c'était assez compliqué puisque au final tous les jours je suis en savoir alors vous ne vous regardez pas je suis dans la maison il y a des enfants c'est normal que ça fasse du bruit mais donc lundi c'était un peu compliqué parce que normalement j'ai qu'un enfant d'autre la semaine et là j'avais les deux parce qu'il y en avait un qui était malade voilà mais bon j'ai craqué un petit peu genre j'ai pleuré et tout mais ça allait ça va bien voilà de toute façon ça reste les enfants et il faut un temps d'adaptation genre je pense au moins deux trois mois pour que les enfants s'habituent vraiment à moi et inversement voilà donc lundi un peu compliqué mais ça passe à la fin de la journée j'ai pris la voiture j'ai acheté des donuts et j'ai appelé une pote j'ai fait voilà tout allait mieux en rentrant voilà donc mardi c'était l'anniversaire du plus grand donc il a eu six ans et donc on a fait son anniversaire genre en petit comité parce que avec le covid et tout genre les parents ils avaient transformé c'est pas vraiment le salon c'est un autre salon en genre cinéma donc voilà et on a mangé ça c'est un truc c'est typique américain genre un gâteau de glace genre le gâteau c'est que de la glace voilà ensuite mercredi qu'est-ce que j'ai fait mercredi ? mercredi c'était mon jour off donc le matin je suis allé ouvrir mon compte je suis allé à Bancaf America parce que déjà mes hosts m'avaient dit d'aller là-bas parce que eux ils sont là-bas donc c'était plus simple et aussi parce que en vrai j'ai parlé avec pas mal d'autres pères et il faut aller à Bancaf America puisqu'il y en a plein tous qui sont avec d'autres trucs ils ont des problèmes donc tu vas là-bas au moins t'es tranquille tu prends un rendez-vous sur internet et voilà et il demande juste le DS est au passeport et puis bah ça et la carte après elle arrive 4-6 jours après j'ai toujours pas reçu mais elle devrait arriver bientôt voilà ensuite je suis allé à Target c'était un Target qui était un peu bizarre et en plus il n'y avait pas grand chose dans le Target mais bon voilà ensuite je suis rentrée j'allais manger avec Suzy et le père là à côté ensuite je suis allé à la salle de sport et en rentrant de la salle de sport donc j'étais en voiture et en fait je passais par une petite route où genre t'étais entourée de petites maisons et genre il y avait le soleil qui descendait en même temps j'avais la musique à fond dans la voiture c'était trop bien vraiment c'était trop bien j'étais vraiment tellement contente genre vraiment trop contente ensuite jeudi j'ai travaillé ce s'est plutôt bien passé le soir je suis allé acheter je suis allé à Michael's en gros c'est un magasin d'art créatif je voulais acheter de la laine parce que samedi donc hier pour moi on a eu une énorme tempête donc je m'étais dit s'il n'y a plus d'internet s'il n'y a plus rien au moins je pourrais crocheter un truc donc voilà vendredi qu'est ce qu'il s'est passé vendredi ? je ne sais plus vendredi vendredi ça allait j'étais un peu fatiguée genre ça passait et ouais j'étais fatiguée et le petit m'a fait plusieurs petites crises mais genre tranquille voilà et ensuite c'était le week-end donc normalement je devais aller à Boston et tout ce week-end enfin dimanche je devais aller à Boston mais hier donc samedi on a eu une énorme tempête mais genre vraiment énorme genre toute la journée on était dans le blanc il y avait énormément de vent et énormément de neige genre aujourd'hui on est à 30 cm de neige si ce n'est plus donc voilà mais aujourd'hui il aurait fait vraiment super beau donc c'est trop bien voilà ce matin je suis sortie dans la neige et tout et genre le chien il était trop content il était au top de sa vie dans le truc voilà ensuite je ne sais pas si c'est passé d'autre voilà donc ça c'était toute ma semaine ensuite par rapport à mon ressenti genre comment je me sens et tout on va dire que la première semaine genre j'étais trop contente d'être là mais en même temps j'avais l'impression que j'étais pas chez moi j'avais l'impression que genre j'avais pas mes repères donc j'avais l'impression que j'allais pas rester là longtemps et tout et cette semaine genre j'ai vraiment pris mes marques je me sens beaucoup mieux j'aurais vraiment l'impression que je suis chez moi que je vais rester là longtemps et tout donc je suis trop contente voilà niveau anglais j'ai l'impression que ça va c'est toujours pas génial génial mais genre je comprends à peu près tout voilà dans deux semaines j'allais à New York avec deux filles de deux opères de Washington qui sont françaises et tout donc je suis trop contente en plus mes opères ils m'ont dit que je pouvais partir genre le vendredi un peu plus tôt et tout donc c'est parfait c'est tout il y a beaucoup moins de choses à raconter cette semaine puisque bah maintenant genre c'est 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 plus normal normalement mercredi prochain je dois prendre je veux prendre le bateau pour pouvoir aller à Boston et on verra comment ça se passe j'espère que ça va être beau je pense que ça va être beau mais aujourd'hui il fait froid un peu s'il fait moins donc je ne vais pas ressortir mais bon voilà voilà c'était ma deuxième semaine je vous retrouve la semaine prochaine je vous remercie de Youtube j'aime bien en 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 je vous remercie de la